Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd Chers frères et sœurs, nous allons voir aujourd'hui incha'Allah ta'ala la fin terrible d'une femme calomniatrice qui porta sciemment des accusations mensongères contre un homme vertueux faisant partie des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Ce récit est rapporté par les imams al-Bukhari muslims rahimahum allahu ta'ala d'après Urwa ibn Zubayr qui raconte qu'une femme du nom de Arwa bint Aus se plaigna auprès de Marwan ibn al-Hakam l'un des califes oméyad d'une chose au sujet du noble compagnon Sa'id ibn Zaid Donc pour bien comprendre qui est Sa'id, il est nécessaire de savoir que c'est l'un des premiers à être entrés en islam et il fait partie des muhajirines, ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine et c'est l'un des dix premiers au paradis Donc cette femme est venue vers ce calife Marwan prétendant que Sa'id lui avait usurpé une partie de ses terres Lorsque Sa'id fut présenté au calife, il lui dit à ce sujet Comment pourrais-je lui prendre une part de ses terres ? Après avoir entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ce que j'ai entendu Marwan lui demanda alors Et qu'as-tu entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ? Sa'id lui répondit J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Celui qui s'approprie injustement ne serait-ce qu'un empan de terre On lui mettra au coup tel un collier de cette terre C'est-à-dire qu'il sera sévèrement châtié en guise de rétribution Son coup sera agrandi puis la terre qui l'aura prise injustement L'entourera en cette terre en raison de son injustice A l'écoute de ce hadith Marwan s'adressa à Sa'id et lui dit Je ne te demanderai aucune preuve après ce que je viens de dire Il savait pertinemment qu'un homme comme Sa'id Radiallahu anhu ne pouvait entendre cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam Puis Sa'id Sa'id invoqua alors contre cette femme Et il dit Oh Allah Si cette femme est menteuse Fais-lui perdre la vue Et fais-la mourir dans ses terres On rapporte alors que cette femme devint aveugle Mohamed ibn Zaid Dit l'avoir vue marcher en s'aidant des murs Et celle-ci disait J'ai été victime de l'invocation de Sa'id Et elle n'a été victime en réalité que de sa propre injustice Car c'est elle qui a provoqué cette invocation contre elle Et un jour Alors qu'elle marchait sur ses terres Elle passa devant un puits Qui se trouvait dans la maison Au sujet de laquelle elle s'était plainte de Sa'id Elle est alors morte En tombant dans ce puits Qui devint sa tombe Wallah al-musta'in Donc on tire de ce récit Plusieurs leçons bénéfiques Premièrement On voit que les gens Vertueux Ne sont pas épargnés De la langue des gens Et ne sont pas à l'abri des calomnies En effet regardez ici Ce noble compagnon Radiyallahu anhu Sa'id ibn Zaid Qui fait partie des dix promis au paradis Un des premiers à être rentré en islam Et avoir suivi le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Un des premiers à avoir émigré De la Mecque à Médine Et on connaît tous le mérite des muhajirines Malgré cette vertu Malgré ce rang éminent Cette femme vient porter Une accusation mensongère à son sujet Et comment Les gens vertueux pourraient-ils Être épargnés Alors que les prophètes Et les messagers Alayhi wa sallam Qui sont les meilleurs des hommes N'ont pas été épargnés Notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam A été traité de menteur A été traité de sorcier A été traité de poète De devin Et ainsi de suite Alors qu'il est le meilleur des hommes Sallallahu alayhi wa sallam Comment serons-nous épargnés Alors que Le Seigneur de l'univers Subhanahu wa ta'ala Lui-même N'a pas été épargné Ils ont prétendu Qu'il avait un enfant Que Isa alayhi wa sallam Était son fils Que les anges Était ses filles Et autres parmi les mensonges Proférés par les gens Au sujet d'Allah Subhanahu wa ta'ala Seigneur de l'univers Donc si tu as conscience de cela Que nul n'est à l'abri Du mal Sortant des bouches des gens Ceci t'encourage à la patience Ceci t'encourage A supporter avec patience Ce que tu peux entendre Comme mauvaise parole A ton sujet A ne pas t'attrister de leurs mensonges A ne pas t'inquiéter de cela Ce qui compte Ce n'est pas Ce que les gens pensent de toi Ou disent de toi Mais ce qui compte C'est ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est de toi C'est ça le plus important Si les gens disent Que tu es un menteur Mais qu'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est de toi Que tu es véridique Ceci ne te nuira point Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et ces gens-là Ne font que se nuire A eux-mêmes Si les gens portent A ton sujet Des accusations mensongères Et qu'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est de toi Le contraire Alors ces gens Ne font que se nuire A eux-mêmes Ne t'attristent pas De cela Leurs paroles Même si Elles peuvent te blesser Elles ne te causent En réalité Aucune nuisance Peut-être qu'elles te portent Préjudice Mais Elles ne te nuisent pas Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Sois persuadé de cela Et inversement Dans le bien également Si les gens disent de toi Que tu es vertueux Que tu es véridique Ou prononces Toutes sortes d'éloges A ton sujet Mais qu'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est de toi Le contraire Alors sache Que les paroles Des gens Ne te seront D'aucune utilité Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Donc ceci encourage Le croyant A toujours Se soucier De ce qu'il y a Dans son cœur De la réalité De sa situation Et de son état Et de sa relation Avec Allah Subhanahu wa ta'ala Seigneur de l'univers Car c'est cela Qui est pris en compte Ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est de toi C'est de tes œuvres C'est de tes intentions Et c'est sur cela Que le serviteur Aura des comptes A rendre Également parmi les leçons Bénéfiques Que l'on tire de ce récit Il y a le mérite Des compagnons Radhi Allahu anhum Ces hommes Qui sont les premiers A être entrés en islam Et avoir soutenu Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Et avoir Transmis cette religion Pour qu'elle nous parvienne Jusqu'à nos jours Et ces hommes-là Ils ont un mérite immense Notamment en raison De leur suivi Minutieux Avec ferveur Des enseignements Du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Auquel ils se soumettaient Pleinement Regardez ici Lorsque Saïd Mentionne ce qu'il a entendu Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et il dit Comment il aurait pu faire cela Alors qu'il a entendu Du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Que ceci est un grave péché Marwan Après avoir entendu cela De Saïd Radhi Allahu anhum Il lui dit Je ne te demanderai aucune preuve Après cela Ceci lui suffit Il sait pertinemment Qu'un homme comme Saïd Ne peut pas Commettre ce péché Après avoir entendu cela Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il savait que Si Saïd avait une science Alors Il la mettait forcément En pratique Et c'est ainsi Qu'étaient les compagnons Du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Radhi Allahu anhum Ils s'empressaient De mettre en pratique Ce qu'ils entendaient Du prophète Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et c'est pour cela Qu'ils ont atteint Ce rang éminent Et en ce qui nous concerne Nous devons les prendre Pour modèle Nous disons suivre les salafs Et les salafs A leur tête Il y a Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Et ses compagnons Radhi Allahu anhum Ce sont eux les salafs Et entre dans le suivi Des salafs Le fait de se cramponner Fermement A la sunna Du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Se soumettre à ses ordres Délaisser ses interdits C'est ça suivre la sunna Suivre la sunna Ce n'est pas Qu'une simple prétention Sur le bout de la langue Mais lorsque tu attestes Que Mohamed est le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Ceci exige de toi Certaines choses Et parmi elles Que tu crois en tout ce Dont il a informé Que tu te soumettes A tout ce qu'il a ordonné Que tu délaisses Et t'écartes De tout ce qu'il a interdit Et réprimandé Et que tu n'adores Allah Subhanahu wa ta'ala Que de la manière Dont il l'a adoré C'est ça le sens de J'atteste que Mohamed Est le messager d'Allah Ce n'est pas une parole Sans sens Ce n'est pas simplement Des syllabes Qui se suivent Et qui n'ont aucun sens Non Cette parole Exige de toi Des œuvres Tu dis suivre la sunna Du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Soumets-toi pleinement A ses enseignements Suis-le dans tous les domaines De la religion Dans le domaine de la croyance Dans le domaine des adorations Dans le domaine du comportement Dans le domaine des relations Avec les gens Et ainsi de suite Et écarte-toi De tout ce qu'il a interdit Sallallahu alayhi wa sallam Troisièmement On tire comme leçon bénéfique De ce récit La permission D'invoquer Contre l'injuste Et que cette invocation Est exaucée En effet dans un autre hadith Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A averti contre cela Il a dit Et protège-toi Préserve-toi Et crains L'invocation De l'opprimé Car il n'y a pas de voile Entre elle et Allah Celui qui est victime D'une injustice S'il se tourne vers son Seigneur Et invoque Contre l'auteur De cette injustice Alors ce dernier Est en danger Et méditer Sur la fin terrible De cette femme Qui a perdu la vue Comme Saïd Et qui est morte Dans ces terres A fini au fond d'un puits Donc ceci est une mise en garde Sévère également Contre l'injustice Ne pas causer de tort Aux gens Ne pas leur nuire Que ce soit dans leur personne Dans leur bien Ou dans leur honneur L'injustice fait partie Des grands péchés Et l'injustice Sera source de ténèbres Au jour de la résurrection Et Allah Subhanahu wa ta'ala A interdit la justice Et il n'aime pas les injustes Donc le croyant Qui souhaite Être vertueux Il doit faire preuve D'équité Il doit faire preuve De justice Aussi bien dans ses actes Que dans ses propos Et prendre garde A ne nuire A personne Parmi les musulmans Et même de manière Plus générale A ne nuire à personne Parmi les créatures Croyant ou mécréant Et pas même Envers les animaux Car l'injustice Tout entière Est interdite Et Allah Subhanahu wa ta'ala N'aime pas l'injustice Tu dois donc Prendre garde à cela Et veiller à toujours Être juste Juste dans tes propos Et juste dans tes agissements Et si tu te trouves Dans la position De celui qui est victime D'injustice Alors sache Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Est avec toi Ne désespère jamais Allah Subhanahu wa ta'ala N'aime pas les injustes Et les injustes Ne réussissent pas Donc invoque ton Seigneur Subhanahu wa ta'ala Pour qu'il te secoue Et qu'il te sorte De cette situation Et soit persuadé Que son secours Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Apporte son secours Aux opprimés Également parmi les leçons bénéfiques Que l'on tire de ce récit Il y a la permission De mettre des conditions Lorsqu'on invoque Allah Subhanahu wa ta'ala Comme l'a fait Saïd ici Qui a dit Si cette femme Est menteuse Donc il a conditionné Le fait Qu'elle soit menteuse Et il n'y a pas de gêne A agir de cette manière Si une personne Pense Avoir été victime D'injustice Par une autre Il n'y a pas de gêne A dire Si celui-ci A été injuste Envers moi Alors Tu demandes à Allah Subhanahu wa ta'ala Qu'il lui fasse ceci ou cela Qu'il le traite avec justice Qu'il lui donne ce qu'il mérite En fonction de son injustice Il n'y a pas de gêne A invoquer de cette manière En émettant cette condition Ou En disant Oh Allah Si tu sais de cette personne Qu'elle persistera Sur cette injustice Alors Donne-lui ceci et cela Ou en disant Oh Allah Si tu sais que cette personne A fait un faux pas Et a fait une erreur Alors pardonne-la Et guide-la Et sois indulgent envers elle Oh Allah Si tu sais qu'il se trouve Du bien dans le cœur De ses serviteurs Alors guide-le Et pardonne-le Ou autres Invocations semblables Que l'on peut retrouver également Dans différents récits Également parmi Les leçons Attirées de ce récit Il y a Une fois de plus Le danger de la langue Regardez où cette langue Peut mener Regardez les conséquences D'une seule parole Qui peuvent mener une personne A avoir une fin terrible Ou à l'ayad au billah Et on voit plus particulièrement ici Le danger de la calomnie Le fait de porter Des accusations mensongères Sciemment Contre une personne Afin de jeter Sur cette personne Le discrédit Et ceci est une forme Très grave D'injustice Qui porte atteinte A l'honneur De cette personne Et le musulman Lorsqu'il parle Il doit Veiller à être véridique A ne pas prononcer Des paroles mensongères Même contre ton pire ennemi Tu te dois d'être juste Nombreux sont ceux Lorsqu'ils sont en conflit A laisser aller leur langue Et à mentir sur les gens Ils se laissent aller Dans la calomnie Et le délit sa langue Celui-ci est comme ceci Celle-là a fait ceci et cela Et ainsi de suite Tout ça pour se venger Ou pour assouvir sa soif De vengeance Contre cette personne ou autre Parmi les raisons Qui poussent Bien souvent les gens A tomber dans ce grave péché Donc le musulman Il doit méditer Sur ce genre de récit Et savoir que s'il ment S'il est injuste Il recevra tôt ou tard Le revers de son mensonge Et de son injustice Enfin parmi les leçons bénéfiques Que l'on tire de ce récit Il y a l'importance De toujours Vérifier Les informations Et d'écouter Les différents parties Avant de se prononcer Sur une affaire Regardez ici Marwan Il ne s'est pas contenté De l'accusation de cette femme Mais il a fait venir Said Et il a entendu Afin de voir Ce qu'il avait à dire A ce sujet Il ne s'est pas laissé tromper Par les paroles de cette femme Donc celui qui est amené A juger entre deux personnes Que ce soit pour Des conflits familiaux Des conflits commerciaux Ou autre chose semblable Il ne peut pas prononcer Un jugement En ayant écouté seulement Un des deux parties Mais il a besoin D'écouter la version De l'autre également Car malheureusement Nombreux sont ceux À mentir Lors de ce genre de conflit Ou même s'ils ne mentent pas À cacher certaines informations Ou à tourner les choses En leur faveur Pour obtenir le jugement Qu'ils désirent Et ceci est fréquent Parmi les gens Et c'est pour cela Qu'il est toujours nécessaire D'écouter les deux parties Et ne pas se laisser tromper Par les pleurs d'une personne Ou ses apparences Ou autre chose semblable Les frères de Yousouf A.S. Après l'avoir jeté dans le puits Sont revenus le soir Auprès de leur père En pleurant Donc celui qui est pris Pour arbitre Celui qui est pris pour juge Pour trancher au sujet D'un conflit ou autre Il ne doit pas se laisser tromper Par cela Mais il doit toujours Prendre du recul Écouter les différentes parties Écouter les différentes versions Prendre du recul sur cela Et ne juger Qu'avec justice Et quitter Ceci était donc Quelques leçons bénéfiques Attirer de ce récit Et je demande à Allah Subhanahu wa ta'ala De nous aider A tenir nos langues Et à ne les utiliser Que pour prononcer Des paroles Que l'am Et à gré Wa sallallahu wa sallam Wa baraka ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa alhamdulillahi rabbil alameen Wa baraka allahu fikum Wa baraka allah ala alihi wa sallam